Salut, on est de retour sur Vagarm.net, on est là avec Threat de chez N.I.P. Salut Threat, comment vas-tu après le match ? Je suis très bon maintenant, je suis très fatigué, je suis encore un peu chaleur. Oui, je peux finir les sundaïs parce que le crowd, c'est juste une grande crowd pour toi. Vous avez entendu les gens sortir de la boîte, comment va-t-il ? C'est absolument incroyable, les booths sont vraiment bonnes, donc vous ne pouvez pas vraiment entendre. La chose amoureuse est que quand nous voulons un cloch, les gens se sont brûlés tellement fort que les booths se sont brûlés. C'est comme ça, c'est comme ça, c'était incroyable. Et sur ce jeu, la première map, vous l'avez gagné, c'est 16 à 6 ? Oui, c'est quelque chose pour toi, comment est-ce que tu penses après la map ? Premièrement, c'était leur map-pick. On a eu un bon plan de jeu, on a eu un bon plan de jeu. On a eu perdu à l'EPL, la Pro League, ce week-end, sur la même map. On a eu gagné le pistol round, on a eu 3-0. On a eu un plan de jeu, c'était de pêcher leur joueur. Je pense qu'on a eu quelques bonnes ouvertures, je pense qu'on a eu 2-4 vs 3. Ils ont réussi à clochir ces rounds, on a eu le plan de jeu et on a eu perdu tout le moment. La deuxième map est Nuke, votre choix. Qu'est-ce que tu penses sur cette map ? C'était un peu fou. On a commencé à perdre le pistol round, on a gagné le 4-3. Et puis, j'ai dû me blâmer pour cette erreur. J'ai fait un très mauvais appel, 4-3 pour l'Underground, sur l'Anti-Eco. Parce que j'étais sûre qu'ils allaient antistrat à l'autre Anti-Eco. Donc j'étais en train de réfléchir. Ils nous ont tués, bien sûr. Nous avons eu perdu celui-1. Et je pense que le momentum, c'est la même chose comme Train, nous avons perdu le momentum. Et comme nous avons jeunes, jeunes joueurs, nous avons vraiment besoin de le momentum pour jouer bien. Et je pense que c'était la principale raison, que nous avons eu perdu tant de rounds. CET était bien. Alors, sur la dernière map, qu'est-ce que tu peux m'expliquer ? Je pense que l'un des clés est, qu'il y a seulement quelques breaks entre les maps. Et comme nous avons fait un grand combat sur Nuke, ça a misé la Navi un peu. Ils sont connus pour être une équipe qui est facile à misé, si tu regardes les événements précédents. Parce que leur Mirage est évidemment plus forte que celui-ci. Je ne pense pas qu'ils ont joué leur A-game. On a juste joué le même match sur EPL ce week-end. Et là, ils ont eu 11 rounds sur CT. Donc, je pense que nous faisons le combat sur Nuke c'est un des principaux facteurs de nous gagner. et je pense qu'ils ont joué le même match. Merci. Et puis, demain, vous allez jouer contre G2. Quelles maps vous pensez que vous allez jouer sur ? Je ne veux pas vraiment parler de détails. Et, pour être honnête, je n'ai pas vraiment pensé. J'ai juste gagné ce jeu. Je vais voir des démos, parler avec le équipe, sur lesquels qu'ils vont jouer. Mais je pense que nous allons nous concentrer sur notre propre jeu. Et ne pensons pas trop sur lesquels qu'ils jouent jouer. Je pense que vous avez préparé tous les équipes. Encore une seconde, vous avez pensé que G2 aurait pris Mirage ? Non. Je suis très heureux qu'ils ne l'ont fait pas contre nous. Parce que maintenant, ils ont montré leur nouvelle stratégie, qu'ils jouent Mirage. Bonne chance pour vous, pour le prochain jeu. Merci.